Alors, bonjour à tous, c'est bon dimanche et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, dans ce grand village qu'on appelle YouTube. Merci d'être là. On est dimanche, 8 décembre 2019, 5h13, heure du Québec. Bon matin à tous, avec une nouvelle incroyable envoyée par deux abonnés, entre autres, au moins deux, qui est vraiment étrange. Vous savez, il y a beaucoup de... bon, ici on parle de beaucoup, beaucoup de sujets, c'est pour ça que vous avez intérêt à venir nous rejoindre. C'est vraiment, vraiment varié et il n'y a pas d'endoctrinement, il n'y a pas de manipulation. J'amène les faits quand ils sont partagés par les abonnés, comme ils le sont partagés. Ici, on croit au changement climatique, cyclique et non anthropique. On croit à la pollution anthropique et non cyclique. On sait que c'est inévitable, le globalisme et le mondialisme et la numérisation et l'intelligence artificielle. Et on sait qu'on s'en va vers ça. Et il n'y a personne qui va arrêter ça. On est conscient, on est rationnel ici. Juste pour vous donner quelques indications sur ce qui s'en vient, en Chine, aujourd'hui, pour avoir un téléphone, tu dois te soumettre à la reconnaissance faciale. On sait que la numérisation, la biométrie, c'est une question de temps. Il n'y a personne qui va arrêter ça. Ce n'est pas parce que toi, chez vous, tu penses que c'est vraiment malsain et que tu es contre ça, que ça va être arrêté. Ça ne sera pas arrêté, ça s'en va vers ça et ça va être généralisé. Pour plusieurs raisons, bonne ou mauvaise, ce n'est pas important. Tu ne peux pas combattre ça, tu ne peux pas l'arrêter. C'est une fatalité. Et ce qu'il faut faire, c'est de se préparer à vivre là-dedans et à s'adapter. C'est ça la plus grande force de l'humanité. Ce n'est pas de lutter contre des changements, c'est de s'adapter à ces changements-là pour retrouver une autre façon de retrouver notre liberté, notre identité. Parce qu'on a eu toutes sortes d'épreuves au fil des milliers d'années qu'on a traversées, et qu'on a toujours réussi à être là encore aujourd'hui, à parler librement. Donc, malgré tous les régimes atroces qui ont sévi, c'est inévitable. Donc, arrêtez de penser que vous pouvez lutter contre ça et l'arrêter. Il n'y a pas un politicien qui va arrêter ça. Il n'y a pas un parti politique qui va arrêter ça. Il n'y a personne, il n'y a pas une entité qui va arrêter ça. Donc, cessons d'être stupides, admettons, faisons face à la réalité et adaptons-nous. Parce que ça s'en vient ici. Tu vois, souvent quand tu vois, tu es sur des réseaux sociaux, tu vois des chats, puis il y a toutes sortes de noms qui défilent, de gens qui chattent avec des pseudonymes, bien ça, bientôt, ce sera plus possible. Parce que pour pouvoir être sur un réseau social et émettre un commentaire ou même y participer, ou même ouvrir un compte quelconque, tu devras te soumettre à la biométrie, puis tu devras t'identifier correctement. C'est juste une question de temps. Il y a du bon là-dedans, puis il y a du mauvais. Ça pourra nous éliminer tous les idiots du village, les stupides trôles qui n'ont rien à raconter, qui devraient plutôt être sous médication ou sous surveillance médicale ou en institution psychiatrique. Mettez-en tout de suite sur ce grand village qu'on appelle YouTube, puis ils sont là à troller avec des pseudonymes puis des commentaires débiles, haineux, puis stupides. Bien, au moins, ça nous préviendra, puis ça nous évitera d'avoir ces idiots-là cachés, parce qu'une fois que tu es exposé, puis que tu ne peux plus cacher ton nom puis ton identité, peut-être que ça te tentera moins d'être stupide. Donc, il y a des bons côtés à ça. Puis ça s'en vient plus vite que vous le pensez. Et c'est comme ça, tu ne peux rien y faire. Donc, tu as intérêt à t'adapter. Puis je vous l'ai dit, il y a des changements majeurs qui s'en viennent. Tu peux vivre dans des bulles, puis dans des idées de conspiration, puis de penser que John F. Kennedy, c'était tellement un grand homme, puis un grand président, puis que c'est les méchants, je ne sais pas qui, martiens qui l'ont assassiné pour arrêter l'humanité d'avant. C'est tellement stupide, mais il y a des gens stupides comme ça. La plupart des gens sont stupides. La plupart des gens sont d'ailleurs stupides et naïfs. C'est pour ça que nos politiciens règnent en maîtres et s'amusent comme des petits fous. Parce qu'on est vraiment stupides. D'avoir pensé comme, il y a tellement un groupe de gens, je ne sais pas combien de millions ça représente, d'abrutis qui pensent que John F. Kennedy, c'était un grand homme alors que c'était un womanizer qui pensait juste à sauter des femmes, traitait tout le monde comme de la merde. C'était le plus grand des enculés, dont le père était le chef de la mafia irlandaise. De penser que quelqu'un comme ça était venu pour sauver l'humanité, s'il vous plaît, voulez-vous arrêter d'attendre un sauveur? Il y en a eu un qu'on l'a crucifié. OK? Les autres, c'est tous des arnaqueurs. Tous, sans exception. Mais d'essayer de faire comprendre ça à des gens qui devraient être sous médication, ce n'est pas évident. Peut-être que la biométrie va enfin nous sauver de la stupidité populaire. Mais ça, on verra. Pendant ce temps-là, on a une histoire incroyable qui nous vient de France, du Gard. Il y a deux messages qui vont être envoyés là-dessus. Le surnaturel, est-ce que ça existe ou pas? Moi, j'ai mes idées là-dessus. Je ne suis pas là pour vous influencer. Vous avez vos opinions personnelles. Puis ça, c'est important d'avoir des opinions personnelles, mais des opinions personnelles qui vont être basées sur des faits puis des recherches que toi, tu as faites, pas sur des idioties que les autres t'ont racontées puis que tu vas répéter comme un perroquet. Quand tu regardes la grandeur de la vie, quand tu regardes le mystère de la vie, je peux te dire une chose, c'est bien possible qu'il y ait du surnaturel. OK? C'est bien possible qu'il y ait des contacts qui aient été établis depuis longtemps avec l'élite. Parce que c'est sûr que s'il y a des civilisations extérieures avancées, que leur premier réflexe, ce n'est pas de venir rencontrer puis de rentrer en contact avec un des débiles profonds qui devrait être sous médication dans le fond de son sous-sol qui n'a pas une scène d'impoche puis qui n'a pas de pouvoir. Si tu es une entité externe à notre système ou même dans notre système d'une civilisation avancée, bien ton premier réflexe, ça va être d'aller rencontrer ceux qui ont le pouvoir pour essayer de voir si tu ne peux pas faire des affaires avec eux. Et c'est ça qui est important de comprendre. Que ça ne viendra pas sous une grande invasion et qu'une grosse secoupe volante qui va venir s'installer au-dessus d'une grande ville pour menacer l'humanité puis que tous les dirigeants qui sont tous nos sauveurs puis qui veulent tous notre bien vont se réunir autour d'une grande table ronde hollywoodienne avec des caméras puis des microphones puis ils vont dire « On est tous unis pour nous sauver d'une grande invasion. » Ça, c'est tellement du délire hollywoodien, starroisien, les grandes guerres avec les civilisations qui sont en guerre cosmique puis dans l'espace. C'est tellement du cinéma. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. OK? Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis même dans le temps, quand tu remontes à il y a 1000, 2000, 3000 ans, toutes les traces puis on sent des évidences de contact qu'il y aurait eu, bien, je ne pense pas que les civilisations avancées qui sont venues probablement entrer en contact, disons, avec la civilisation égyptienne, soient allées, soient parties de l'endroit où ils sont partis pour traverser toute cette distance-là pour venir dialoguer avec un esclave qui construisait des pyramides. Je pense qu'ils sont allés plus rencontrer ceux à qui étaient destinées les pyramides. OK? Donc, mais c'est tellement, les gens sont tellement stupides qu'ils attendent juste une histoire hollywoodienne toujours et toujours. bien, j'ai des petites nouvelles pour toi. Eux autres, ils ne viendront pas nous rencontrer. Ils s'en vont voir le monde qui a le pouvoir. Puis ça fait longtemps probablement que ça a été fait. Puis ça se fait à notre insu parce que c'est sûr que nos dirigeants qui nous exploitent ne viendront pas nous dire on a rencontré une civilisation avancée qui est venue nous voir puis qui voulait avoir de l'or, du plutanium puis tout ce que tu veux puis peut-être même d'autres choses. Puis qu'en retour, bien, nous autres, on leur a demandé de la technologie puis toutes sortes de belles petites techniques pour manipuler puis endoctriner le monde pour qu'on reste maîtres et rois. Donc, on voulait vous annoncer ça comme ça. Les gens sont tellement stupides mais comme je te l'ai dit, l'ensemble de la population a cette espèce de tâche originale, j'imagine, qui s'appelle la stupidité, la naïveté puis la paresse. Donc, c'est tellement du n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que c'est, oui, on parle des extraterrestres, oui, on parle de toutes sortes de ces sujets-là, mais traités d'une autre façon. Puis oui, moi, je pense que ces civilisations-là existent, ils sont rentrés en contact, puis nous autres, on ne le sait pas, mais à l'occasion, il y en a un ou deux qui se font attraper à se faire voir, tu sais, par du monde ordinaire. Puis naturellement, ces gens-là, il y a longtemps, ils étaient moins crédibles, aujourd'hui, ils le sont plus parce que tu as des appareils photos, des photos, tout le monde a un téléphone. Puis là, à un moment donné, tu as beau discréditer ces gens-là en les faisant passer pour des illuminés, parce que c'est sûr que tu ne veux pas confirmer que oui, en tant que dirigeant, on a des contacts, puis peut-être pas tous les dirigeants sont au courant non plus, puis qu'on voulait vous annoncer ça, non, on va discréditer, discréditer, ces gens-là, il n'y a pas de preuve de vie extérieure, il n'y a pas de... Pardon. Pardon. Donc, aujourd'hui, c'est plus difficile parce que tu as des preuves, parce que, paf, tu as quelqu'un qui a un appareil photo, voit quelque chose, bam, le film, paf, 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 là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux plus le discréditer en disant que c'est des illuminés. Des soldats sont témoins de ça aussi, d'avoir vu des drôles, on appelle ça maintenant des phénomènes aériens inexpliqués. Et le Pentagone est arrivé, il y a quelques semaines, j'en ai parlé souvent, à dire, oui, c'est vrai, ces phénomènes-là, ce n'est pas des ballons atmosphériques, ce n'est pas des avions d'une autre force armée ou d'un autre pays. c'est une technologie qui semble inconnue de nous, ça va à une vitesse incroyable, ça se déplace d'une façon qu'on n'a jamais vue. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On est obligé de reconnaître que oui, nos soldats ont vu ça et ont expérimenté ça, mais on n'a pas de réponse à vous donner. C'est sûr. Mais là, on ne peut plus les discréditer, sauf que tu n'en sauras pas plus non plus. Comprends-tu? Donc, on s'en va dans cette nouvelle-là, mais c'était juste pour mettre un peu le contexte de la chaîne, puis comment j'aborde ça, puis comment je pense vous aborder ça aussi. On n'est pas stupides. On n'attend pas une invasion hollywoodienne. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, OK? Donc, on va rester avec l'ambiance de Noël. Gare, une famille vit un cauchemar. Sa maison de Marguerite se consume toute seule. Depuis un mois, une maison connaît des départs d'incendies électriques inexpliqués qui ont perturbé, perduré, pardon, même après la coupure de courant. Incompréhensible, angoissant, terrifiant, à Marguerite. Près de Nîmes, une famille vit depuis un mois une situation incroyable. Tout commence début novembre avec des incendies sur les appareils électroniques. Le portail s'ouvre tout seul. Les batteries de téléphone portables ont commencé à fondre alors même que certains n'étaient pas en charge, expliquent les habitants de ce pavillon pourtant récents et aux normes. La télécommande du portail électrique s'affole, le portail s'ouvre tout seul, n'importe quand, puis les appareils électriques et les électroménagers sont à leur tour touchés. Enfin, les prises et les interrupteurs commencent à se consommer aussi à leur tour. On peut voir ici une photo des images des appareils électroménagers ont d'abord été touchés avant les prises et les interrupteurs. Le pire, c'est que ces incendies qui nous ont conduit à appeler les pompiers plusieurs fois en un mois ont continué après que l'alimentation électrique ait été coupée, expliquent les fils de la propriétaire, une retraitée qui a dû quitter sa maison, rendue inhabitable. Regardez le téléphone portable qui a brûlé aussi. Dernièrement, encore, alors que le courant a été coupé depuis plusieurs jours, un des membres de la famille a été surpris par un arc électrique qu'il semble avoir déclenché par le flash de l'appareil photo de son portable. Et cela, alors qu'Enedis n'a rien trouvé d'anormal sur le réseau alimentant à la maison. Mais on n'est pas compétent pour un problème qui se situerait dans la maison précise Enedis. Il y a de l'électricité ici, mais on ne sait pas d'où elle vient. Il y a de l'électricité ici, mais on ne sait pas d'où elle vient. C'est comme si on était dans un micro-ondes géant. On a l'impression de devenir fou. On ne trouve pas de réponse. Ça alarme la famille dont l'assurance a pris en charge le séjour à l'hôtel durant quelques jours. Une famille a même reçu pour conseil de faire appel à des spécialistes des forces occultes face à cet étrange phénomène. Mais on est cartésien. On cherche une explication rationnelle. Câble souterrain défectueux, énergie tellurique, on va dans toutes les directions. Les appareils électroménagers ont d'abord été touchés avant les prises et les interrupteurs. J'ai la nouvelle, je l'ai reçue sous un autre lien, puis je vais aller vous la partager. Ça vient de Planète FR. Ils sont éreintés et terrifiés. Les habitants de cette maison installés près de Nîmes ne comprennent pas. Depuis un peu plus d'un mois, leur résidence prend feu. À cause d'incendies électriques, le courant a pourtant été coupé. Les batteries et téléphones portables ont commencé à fondre, alors même que certains n'étaient pas en charge, raconte l'un des habitants de ce pavillon qui fait couler de l'encre dans les pages du Midi Libre. C'est cette résidence installée près de Nîmes à Marguerite en Occitanie. Encore Occitanie, il y a beaucoup de choses étranges en Occitanie. Tremblements de terre, les tempêtes, les centrales nucléaires qui en arrachent. Faitant parler d'elle, c'est parce qu'elle est le théâtre d'événements très étranges pour l'heure inexpliquée. Cela fait un peu plus d'un mois désormais que les appareils électriques de la maison se comportent comme s'ils avaient une volonté propre. Tout a commencé au début du mois de novembre 2019. Les habitants évoquent d'abord le portail électrique qui s'ouvre sans intervention humaine à toute heure du jour ou de la nuit. La télécommande du portail électrique s'affole, résume le quotidien régional. Ils racontent aussi photos à la pluie comment les prises et les interrupteurs se sont consumées sous leurs yeux après que la contamination n'ait touché les appareils électriques et électroménagers. Sur les clichés qui ont été diffusés dans les colonnes du journal régional, apparaissent de larges traces noires sur les murs quand ce ne sont pas les flammes elles-mêmes qui ont été capturées par l'objectif. Une telle situation n'aurait potentiellement rien d'étonnant si le courant qui alimente la maison n'avait pas été stoppé. Or, explique les enfants de la propriétaire, les pompiers se sont rendus sur les lieux plusieurs fois au cours du mois de novembre bien après la coupure de courant de quoi inquiéter considérablement les habitants. donc une histoire vraiment... Moi, ce que je retiens dans tout ça et c'est dans l'autre lien qui est un petit peu plus complet, on nous dit et c'est ça qui est vraiment inquiétant, écoutez la conclusion de ce reportage de Médilibre, il y a de l'électricité ici mais on ne sait pas d'où elle vient, c'est comme si on était dans un micro-onde géant. Vous savez, quand je vous parle souvent qu'on est... puis là, je veux que vous soyez attentifs. On vit une époque complètement inusitée, complètement unique. D'abord, on a une magnétosphère en affaiblissement, on est bombardé par le soleil qui est en minimum solaire aussi mais qui semble avoir des problèmes avec son... l'atmosphère qui n'est pas capable de retenir ses éjections, protons, neutrons, électrons, tout ce que tu veux. Ça vient surchauffer le noyau de la Terre, ça vient nous amener de l'activité sismique et volcanique en intensification extraordinaire. On est entouré de micro-ondes et d'ondes, tout fonctionne par le Wi-Fi ou le Wi-Fi, appelez-le comme vous voulez, ou le Wi-Fi-Fi. Mais, sérieusement, on est entouré d'ondes, il y a des ondes partout. Écoutez, la conclusion, le dernier paragraphe, c'est ça qui commence comme suit. Il y a de l'électricité ici, mais on ne sait pas d'où elle vient. C'est comme si on était dans un micro-onde géant. Moi, je ne le sais pas, mais je pense qu'on aura des grosses surprises plus vite qu'on pense au niveau de la santé, au niveau d'événements majeurs comme ceux-là, peut-être, et encore plus grands. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a vraiment le temps de commencer à se préparer, comme je vous le dis toujours, au pire. Parce qu'au moins, si tu es préparé au pire, quand le pire ne vient pas, tu auras le sentiment d'être soulagé, mon ami, parce que si tu n'es pas préparé et le pire vient, il n'y a rien que tu pourras y faire. Rien. Restez là, j'ai d'autres choses pour vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada